Autre grand titre de l'actualité ce soir, ce rapport sur la fiscalité des ménages qui risque de faire grand bruit. On y apprend que le nombre de foyers non imposables atteint un nouveau record. C'est la conséquence des baisses d'impôts concédées par François Hollande. Des chiffres qui relancent le débat sur la concentration fiscale. Tiffaine de Tricorneau avec Mathieu Baudouin. Jamais les Français n'ont été aussi peu nombreux à payer l'impôt sur le revenu. En 2016, seuls 4 ménages sur 10 étaient imposables. Un record. Depuis 10 ans, la part des contribuables soumis à l'impôt n'a cessé de baisser. Jusqu'à 42,8% l'an dernier. Une conséquence des mesures prises par François Hollande à la fin de son quinquennat. Face au ras-le-bol fiscal, le gouvernement a fait sortir 3 millions de ménages de l'imposition. Par exemple, en 2013, un couple avec deux enfants était assujetti à partir de 27 159 euros de revenus annuels. Trois ans plus tard, le seuil est à 41 313 euros. Une politique fiscale, intenable à long terme pour cet économiste. Selon elle, tout le monde doit payer l'impôt. Vous êtes imposable, vous faites partie de la cité, même si vous ne payez pas beaucoup. L'idée, ce n'est pas forcément de faire payer énormément, mais que symboliquement, il y ait ce lien avec la société. Et qu'il n'y ait pas cette fracture entre ceux qui sont imposables et ceux qui sont non imposables. Il ne faut pas se focaliser sur l'impôt sur le revenu. Répond ce spécialiste. Il existe d'autres contributions. Quasiment la totalité des Français paient un impôt sur le revenu qui s'appelle la contribution sociale généralisée. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel souhaite l'augmenter de 1,7 point à partir du 1er janvier 2018. Aujourd'hui, la TVA et la CSG rapportent plus à l'État que l'impôt sur le revenu. Oui, et pourtant, l'impôt sur le revenu rapporte toujours autant au fisc français. 72 milliards d'euros chaque année. Bonsoir, Margot Manière. Ça signifie, pour parler clair, que les Français imposables paient plus d'impôts qu'auparavant ? Eh oui, cet impôt est concentré sur un nombre de personnes toujours plus restreint. Et en matière d'impôt sur le revenu, ce sont les foyers les plus aisés qui contribuent le plus. Aujourd'hui, 1,7 million de ménages. C'est-à-dire les 10% de ménages les plus aisés représentent, vous le voyez, 70% des recettes sur l'impôt sur le revenu. Et pour les autres ? Alors, si l'on s'intéresse maintenant à l'ensemble des ménages imposables, selon les derniers chiffres, 19% des foyers français paient moins de 800 euros d'impôt par an. Ils sont 36% à verser entre 801 et 2000 euros. 35% paient entre 2001 et 8000 euros. Et enfin, 10%, Julien, s'acquittent de plus de 8000 euros d'impôt par an. Voilà pour ces chiffres. Merci, Margot.